C'est une grande, grande, très grande question. Disons que la rencontre, c'est la rencontre de deux individualités. C'est un mouvement aussi qui peut avoir entre le soi et l'autre. C'est à quel point il peut y avoir du mouvement entre soi et l'autre. C'est ça si on peut avoir une bonne ou une mauvaise rencontre. Il faut comprendre que le cinéma direct ou l'anthropologie, l'ethnologie plus particulièrement, demandent un déplacement vers l'autre. Un déplacement et ultimement une rencontre. C'est une pratique de terrain qui permet de recueillir de l'information à l'intérieur de la communauté. Contrairement à un téléobjectif, on peut prendre l'information à l'extérieur de la communauté ou à limite un cinéma de fiction ou une étude qui ne trouve pas importante d'aller voir l'autre pour essayer de le comprendre. Donc, c'est vraiment le principe d'aller à l'intérieur de la communauté et rencontrer les gens. L'ethnologue, avec ses yeux et un carnet, le cinéaste avec sa caméra et un micro, observe et participe à la vie communautaire, participe à l'événement lui-même de la rencontre. Donc, quand on fait un projet de représentation, lorsqu'on fait un projet filmique par exemple, ça demande une collaboration, ça demande même une participation de l'autre. Et lorsqu'on donne une place à l'autre importante, lorsqu'on dit « t'as le droit de participer à la rériture de ta propre histoire », de te mettre en récit, de participer à, si on veut, à l'élaboration de ton propre imaginaire, il faut penser à des enjeux éthiques, il faut penser à des statuts, des statuts différents qui existent entre les participants et entre ceux qui organisent le projet. Donc, même « donner la parole » est une phrase problématique. Quand on y pense vraiment, ça implique que donner la parole, il y a certaines personnes qui la donnent et d'autres qui n'ont pas le pouvoir de la donner, qui font juste répondre à ce don de parole-là. Donc, déjà là, dans « donner la parole », aussi le don qu'on puisse, aussi bon qu'on peut voir ça, il y a des enjeux de pouvoir et de statut qui sont derrière ça, qui sont cachés. Il faut, à l'intérieur d'un projet collaboratif qui implique une vraie rencontre, on doit se poser la question « qu'est-ce que ça prend pour que, à la fois, quand le projet va être terminé, tout le monde en ressort gagnant, tout le monde en ressort avec un acquis. » Les bénéfices vont être différents. C'est important de comprendre, de dire, en tout cas, lorsqu'on fait des rencontres préalables, de mettre, d'être capable de mettre en évidence ces différences-là qui existent entre les participants et ceux qui organisent le projet. Donc, il faut être capable de nommer les désirs de chacun, d'être capable de rendre évident ces rapports-là, le pouvoir qu'il y a entre les cinéastes et les participants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !